La déviation de Port-sur-Saône, c'est parti. Attendue depuis longtemps, la déviation de la route nationale 19 par le nord de Port-sur-Saône va enfin voir le jour. Une fois les travaux achevés, la traversée de l'agglomération ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais en fait, pourquoi la déviation de Port-sur-Saône est-elle nécessaire ? Ça fait plus de 30 ans que les habitants de Port-sur-Saône attendent cette déviation et puis les habitants vont pouvoir vivre loin des nuisances sonores mais aussi olfactives concernant ces nombres de véhicules et de camions qui passent dans le cœur de Port-sur-Saône sur une longueur de plus de 3 km, puisque les maisons d'habitation longent cette nationale 19 qui fait partie aussi de l'histoire de Port-sur-Saône. La traversée de Port-sur-Saône par la RN19 est donc synonyme d'insécurité, de pollution et de nuisances sonores pour les Portusiens. Pour ces raisons, la déviation est attendue de pied ferme par les habitants. La circulation est infernale. Il y a beaucoup de nuisances sonores, beaucoup aussi de nuisances au niveau de la pollution, de l'insécurité au niveau des piétons, des cyclistes. Les mamans aussi avec les poussettes, c'est vraiment le calvaire. Tout le monde dit Port-sur-Saône, c'est un vrai calvaire pour se garer. Parce que Port-sur-Saône s'appelait Portus Abyssinus au temps des Romains. Il traversait déjà la Saône à l'endroit de Port-sur-Saône. C'est resté comme ça depuis le village. Et là depuis longtemps, et quand la grande rue de Port-sur-Saône a été faite, l'automobile n'existait pas. Et encore moins les poids lourds. Quels sont les objectifs de la déviation ? Porté par l'État, la région Bourgogne-Franche-Comté et le département de Haute-Saône, la déviation participe à l'amélioration du réseau routier national. Pourquoi s'agit-il d'une opération importante ? Et c'est un projet qui est inscrit au contrat de plan État-région, département de la Haute-Saône. C'est même le projet le plus important en termes financiers, puisqu'il atteint 130 millions d'euros sur la période 2015-2020. Donc c'est effectivement un projet très attendu par les habitants, puisqu'il passe actuellement sur cette route 12 000 véhicules jour, dont 13% de camions. Autant dire que ce projet qui va s'étaler de 2015 à 2020 va nettement améliorer le cadre de vie des habitants, tout en diminuant d'ailleurs le temps de parcours pour les véhicules. La déviation de Port-sur-Saône est aussi une véritable opportunité pour maintenir et développer le potentiel économique du bassin d'emploi. Il n'y a pas de développement économique sans développement de grandes infrastructures de transport. Nous attendions ce chantier depuis très longtemps. Il est là, il faut nous réjouir, pour le développement de la Haute-Saône, pour le développement du site de PSA de production des pièces détachées, et puis aussi pour la sécurité des habitants. Donc autant de raisons de se réjouir. Et la profession, aujourd'hui très en difficulté des travaux publics, va pouvoir bénéficier de ce chantier. Donc la région est très heureuse de voir enfin les choses évoluer positivement. La déviation de Port-sur-Saône, c'est également un moyen de désenclaver le territoire et de faciliter les déplacements régionaux et locaux. La déviation de Port-sur-Saône, elle s'inscrit dans un axe qui va de l'angre à d'elle, donc qui va jusqu'aux portes de la Suisse. Port est le point noir, le plus noir de ce parcours. Il est très important qu'au-delà de Vesoul, en partant vers le nord-ouest, on puisse réaliser tout le contournement de Port-sur-Saône et arriver de l'autre côté à l'ouest, en ne perdant plus aucune minute sur ce tracé. C'est très important. Et les gens du nord-ouest sont, du fait de l'existence de ce bouchon, de ces difficultés traversées, se sentent éloignés de Vesoul. Demain, c'est dans quelques années, ces gens-là vont être très proches de Vesoul. Quand ils auront pris la route à cet endroit, ils seront quelques minutes plus tard dans Vesoul. Et donc, psychologiquement, c'est très important pour eux. Mais c'est aussi très important pour Vesoul. Parce qu'aujourd'hui, on a de nombreux chantiers dans ce département qui concernent le chef-lieu. Et donc, la déviation de Port-sur-Saône, elle vient compléter ce dispositif qui fait que sur quatre directions différentes, Vesoul va être, disons, plus facilement accessible. Et nous y travaillons parce que nous devons renforcer le chef-lieu du département et l'accès à ce chef-lieu venant de toutes les principales directions qui l'entourent. Les entreprises locales bénéficieront d'une infrastructure routière qui leur permettra d'accroître et de pérenniser leur activité. Donc, effectivement, cette déviation pour nous est très importante au vu de toute l'importance de nos flux. Une centaine de camions, si on parle, en aller-retour par jour. Il y a plus de 300 personnes sur le site. Donc, pour faciliter, effectivement, l'accès, tant pour le personnel, avec souvent des bouchons dans Port-sur-Saône, avec, évidemment, pour nos camions, gagner du temps, cette déviation, d'autant plus que nous avons l'accès quasiment à côté de l'usine, facilitera, évidemment, la vie de l'entreprise et des salariés et de tous les transporteurs. La déviation répond donc aux enjeux de développement économique à l'échelle nationale. Je rappelle que le site de Vesoul est l'opérateur principal de PSA pour la distribution des pièces de rechange. Nous distribuons actuellement un milliard d'euros de chiffre d'affaires par an et cela représente 450 camions par jour. Avec l'évolution du schéma de distribution de PSA, nous avons plus que besoin de faire évoluer la rapidité de nos transports et cette déviation de Port-sur-Saône va tout à fait dans cet objectif. Sécuriser et améliorer l'itinéraire de la RN19, tels sont les objectifs de la déviation. Mais quel sera alors le nouveau visage de Port-sur-Saône ? Le point très positif, c'est que Port-sur-Saône, qui est la 5e ville du département de la Haute-Saône, va pouvoir être restructurée différemment puisque la nationale n'existera plus au cœur de la ville mais passera à l'extérieur de Port-sur-Saône et nous aurons une route départementale que nous allons réorganiser, restructurer et les habitants du secteur vont pouvoir s'approprier le cœur de la ville avec du développement naturellement du commerce mais aussi d'activités artisanales. Et Port-sur-Saône aura la chance d'être à moins de 7 minutes de la capitale départementale Vesoules, ce qui est quelque chose de très important puisque c'est le cordon ombilical qui se trouvera sur l'axe entre Port-sur-Saône et Vesoules. Amélioration du cadre de vie et des conditions de sécurité, développement des commerces à Port-sur-Saône, les habitants se projettent déjà dans l'avenir. Port-sur-Saône va être plus calme, bien sûr, le cadre de vie va être amélioré, il y aura moins de nuisances sonores, les gens pourront se déplacer plus facilement, les piétons, les véhicules aussi parce que des places de parking, d'aménagement vont être créées, la clientèle viendra plus facilement. Le jour où la déviation sera en service, le centre de Port-sur-Saône pourra changer d'aspect et comme il y aura beaucoup moins de circulation, l'espace sera rendu en grande partie aux piétons, aux vélos, aux cyclistes qui pourront circuler plus facilement au centre-ville. À quoi ressemblera la déviation ? Le tracé de la déviation de Port-sur-Saône est le résultat de nombreuses études préalables. En quelques mots, comment le tracé final a-t-il été retenu ? La déviation de Port-sur-Saône s'inscrit dans l'aménagement de la RN19 entre l'autoroute A31 à Langres et la frontière suisse à l'est de Belfort. Le projet a fait l'objet d'études de 5 variantes qui ont toutes été soumises à la concertation du public en 2009 et 2010 et cela aboutit à la déclaration d'utilité publique de la variante Nord en février 2013. Quelles sont les principales caractéristiques du tracé de la déviation et de quelle manière est financée cette opération ? Le tracé s'étale sur 7,9 km, démarre ici à son extrémité est à Charmoye jusqu'à l'ouest de Port-sur-Saône. C'était une route à deux fois deux voies limitée à 110 km. Le financement de l'opération est assuré au titre du contrat de plan État-région pour 130,2 millions d'euros, cofinancé pour 75% par l'État, 12,5% par la région Bourgogne-Franche-Comté et 12,5% par le département de Haute-Saône. De quel type d'ouvrage sera composé le linéaire de la déviation de Port-sur-Saône ? La déviation de Port-sur-Saône, c'est un itinéraire neuf qui fera 7 km qui permet de dévier la RN19 qui traverse actuellement Port-sur-Saône avec deux points d'échange aux extrémités et un point d'échange intermédiaire au niveau de l'air des CISP. Cette section comportera neuf ouvrages d'art, donc six ouvrages d'art dits courants. Ce sont des ouvrages qui permettent de faire les rétablissements habituels sur ce type de structure, les chemins ruraux, les voies communales, dont un qui permettra un passage grande faune, plus trois ouvrages dits non courants. Donc les ouvrages dits non courants, c'est des ouvrages qui nécessitent une technique un peu particulière. Donc on aura deux viaducs, le viaduc de la Saône et le viaduc de la Ciote, plus le franchissement de la SNCF. Concernant plus particulièrement le viaduc de la Saône, c'est un ouvrage monotabillé avec des piles qui sont assez élancées et qui termineront par un Y et on aura quelque chose qui s'intégrera parfaitement dans le paysage. La déviation a été pensée dans un souci d'intégration optimale dans son environnement. Quelles sont les dispositions qui ont été prises ? Pour ce faire, on aura une plateforme qui est totalement étanche, c'est-à-dire qu'on récupère les eaux de ruissellement. Elles seront acheminées vers des bassins, cinq bassins au total qui permettront de traiter les eaux avant de les rejeter dans le milieu naturel. Par ailleurs, on aura aussi la construction d'un passage grande faune. Le maître d'ouvrage, c'est adjoint les services d'un bureau d'études spécialisé qui a travaillé en phase amont dans les études-projets et qui continue à suivre en phase travaux pour le contrôle extérieur, donc sur toutes les procédures environnement qui permettent de voir qu'on respecte bien ce qui était prévu dans les engagements de l'État et de prendre toutes les mesures nécessaires et qu'on ait une intégration maximum en phase travaux. L'opération de déviation intègre aussi une démarche paysage et développement. Il s'agit d'une aide financière de l'État équivalente à 1% du coût total de l'opération. Requalification d'entrée de ville, mise en souterrain de lignes haute tension, redynamisation des liaisons douces, autant de possibilités offertes par les 1,3 million d'euros qui financeront des actions situées dans l'ère d'influence de la déviation. Les travaux commencent. L'année 2016 marque le coup d'envoi du chantier de la déviation de Port-sur-Saône avec les travaux préparatoires et le début des travaux du viaduc de la Ciote. Cinq années seront nécessaires pour réaliser les voies et les dix ouvrages. La mise en service de la déviation est prévue pour fin 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada